Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. La méchanceté religieuse, c'est ce que nous avons vu dans le cadre du culte d'aujourd'hui. Au travers de Luc 6, dans lequel nous voyons les disciples de Jésus Christ qui sont condamnés par certains religieux pour avoir mangé le jour du Shabbat, le Seigneur Jésus a dit « Je préfère la miséricorde plutôt que les sacrifices » et si vous l'aviez compris, vous n'auriez pas condamné des innocents. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 21 et 22 aussi, nous voyons un certain Dweg Ledomite qui avait trahi David chez Saül et pourtant il était dans le temple de Dieu, on imagine peut-être pour prier, mais son cœur n'était pas du tout avec le serviteur de Dieu qui était David ni même avec Akimélec qui avait porté secours à David. La suite c'est que Dweg a fait mourir sous l'instruction de Saül à Akimélec et bien sûr il voulait du mal à David mais Dieu l'a protégé. Nous voyons également dans 3 Jean au chapitre 1er, bon en fait ce n'est qu'un chapitre puisque c'est très court, un certain Diotrèfle qui est apparemment méchant parce qu'il n'était pas hospitalier, il n'accueillait pas les frères chez lui et il ne voulait même pas que d'autres puissent accueillir des frères chez lui, il chassait des gens de l'église. Pourquoi ? Parce qu'il voulait être le premier selon ce que l'apôtre Jean dit. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un serviteur de Dieu, il faut refuser la méchanceté religieuse. Je vous invite à écouter le message de Succule dans son intégralité pour savoir comment est-ce que la méchanceté religieuse se manifeste et comment on fait aussi pour y remédier. Soyez bénis.